Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors je vais vous faire une petite vidéo inhabituelle aujourd'hui. En principe, les vidéos coup de gueule, c'est pas trop mon truc, ni pour en faire, ni pour en regarder, parce que voilà, si vous suivez un petit peu la chaîne, vous voyez bien que d'habitude je pense plutôt à m'amuser qu'à pousser des coups de gueule, même si ça m'arrive parfois de ronchonner un petit peu. Mais ici, ben voilà, j'ai estimé que ça pourrait être d'utilité publique. Et en tout cas, d'éviter à certaines personnes de vivre ce qu'on a vécu ce jour-là, dans cette randonnée que je vais vous raconter maintenant. Salut ! Aujourd'hui c'est une vraie journée de vacances. On est dans un lieu dont je vous parlerai un tout petit peu plus tard. Enfin de toute façon, vous avez vu le titre de la vidéo, c'est pas un secret. Mais voilà, il y a plein de choses à voir, c'est un peu touristique. Je vous en dirai plus tout au long du chemin. La première chose qu'on va aller voir, je vous dis juste ça, c'est quelque chose qui fait la renommée de ce village, ce sont les ruines du château. C'est là qu'on va voir maintenant. Et le château, il est par là. Et il n'y a absolument pas moyen de passer. Bien sûr, aucune indication pour nous aider. Bon, qu'est-ce qu'on fait ? On tente le coup par... Ouais, c'est mal parti. Et à ce moment-là, quand on regarde la route, on va devoir prendre, qui est la route pour les voitures, on se dit qu'on va devoir faire des kilomètres de détour pour arriver au château, ce qui ne nous emballe pas des masses. Et heureusement, on commence à marcher. Et là, on rencontre une habitante du village qui nous donne une astuce. Elle nous indique un chemin à prendre. Elle nous explique qu'il faut passer entre les camping-cars, etc. Et qu'on va trouver à un moment donné un petit sentier qui va nous permettre de couper et de rejoindre le château sans devoir se taper les kilomètres de détour. Donc là, on est super content. Sauf que... Et voilà, interdit. Encore un chantier, je ne sais pas. Je ne sais pas, il n'y a rien. Il n'y a pas de chantier. Tu veux un chantier, toi ? Allez, on tente le coup parce que de toute façon, il n'y a pas 15 000 possibilités pour arriver à ce château. On verra bien. Putain, c'est pas vrai quand même, ça. Bon, ça ne commence pas terrible aujourd'hui. Alors, je vous explique le topo. On est dans un village qui s'appelle Herbemont dans les Ardennes-Belges et... J'en ai marre. Herbemont est un village touristique, normalement. Et donc, voilà, l'offre touristique, c'est principalement le château qu'on aimerait bien aller voir, si possible. Et aussi et surtout, de nombreux kilomètres de sentiers balisés. Et jusqu'à présent, ce n'est pas très concluant. Parce que, voilà, travaux, chantier, et le problème, c'est qu'on n'est absolument pas redirigé. Donc, pas très cool pour les randonneurs qui se tapent, par exemple, une heure de route et qui se retrouvent là à se demander ce qu'il faut faire. Donc, encore une impasse là-bas, on va chercher une autre solution. C'est bien. Je ne sais pas combien de kilomètres en plus on va faire aujourd'hui. Allez. On continue. Du coup, on fait demi-tour. On se redirige vers les camping-cars parce qu'il nous a semblé qu'en venant sur le chemin de l'allée, on avait vu un autre chemin possible. Donc, on veut au moins vérifier ça. Nouvelle possibilité par là ? Eh bien, non. Vous savez pourquoi ? Parce qu'on vient de parler avec ces randonneurs-là qui viennent de nous dire « N'y allez pas, c'est fermé ! » Et là, les randonneurs que vous voyez là, ils cherchent aussi un moyen d'aller au château. À mon avis, la seule possibilité qu'on a, c'est de retourner sur le pont, le premier pont où on était et d'aller forcer le truc, je ne sais pas. En mode sauvage, on va le faire. C'est ça où on abandonne, mais merde, quoi. Une heure de route pour ne pas faire la rando, merde, quoi. Et c'est fermé très loin ou c'est fermé que juste ici ? Il faut marcher. C'est fermé avant le pont parce qu'on a juste vu qu'il y a une barrière. Mais peut-être juste avant le barrière. Il y aurait peut-être le tunnel par là, alors. Il y a peut-être un tunnel, alors on va au moins essayer. Les gens là-bas, ils reviennent aussi. Seulement, les deux randonneurs avec le petit chien, là, figurez-vous qu'ils étaient passés à l'office du tourisme parce que, même chose, ils étaient bloqués, ils ne trouvaient pas le château, ils ne trouvaient pas comment aller à ce château. Et là, à l'office du tourisme, apparemment, on leur a dit si, si, vous pouvez prendre ce chemin qui est fermé et à un moment donné, regardez, sur votre gauche, vous allez trouver un tunnel et ça vous permettra de couper et d'aller vers le château. Donc voilà, malgré le fait de savoir que ce chemin est barré un peu plus loin par un chantier, on fait une nouvelle tentative et on se met à la recherche de ce tunnel. C'est, disons, pour un lieu touristique qui mise sur ces sentiers de randonnée, il y a un vrai problème. On est en période estivale, il ne faut pas déconner. Il y a plein de gens qui arrivent, tu as vu ? Oui, on est tous complètement paumés, aucune indication, il y a un minimum de respect des touristes, des randonneurs, des gens qui se déplacent pour venir ici. Ça, c'est le pont. On a été bloqué tout au-dessus, tout au début. OK, on est passé, maintenant, est-ce qu'il y a vraiment un sentier qui ne va pas pouvoir nous permettre de couper ? Ça, c'est encore une autre histoire. Il y a encore des gens là-bas. C'est intéressant de savoir s'ils viennent du château. Je pense qu'Alexis va leur demander. Dernière tentative, sinon on va forcer la grille au-dessus du pont. Putain, combien de temps on a perdu ? Ça me saoule. Alors, un petit point sur la situation après avoir vérifié sur ma carte. Je pense qu'on va pas tarder à rejoindre l'itinéraire, mais pas du tout à l'endroit où on voulait aller. Par contre, à mon avis, on va le faire dans le sens inverse, ce qui nous emmènera quand même au château, mais pas tout de suite, tout de suite. Ce sera, à mon avis, la cerise sur le gâteau à la fin de la promenade. Et la question après, ça sera de voir comment on fait pour repartir du château sans se retaper tout en marche arrière, mais on verra bien à ce moment-là. Donc, je ne sais pas. C'est la surprise aujourd'hui. C'est la surprise. Bon, voilà, la randonnée, c'est ça aussi en même temps. Voilà, comme prévu, on est bel et bien revenu sur l'itinéraire. Ce circuit s'appelle bien le circuit de la Pierre Perrin. Ce n'est pas Pierre Perret, rien à voir. Et, c'est quand même super joli. Regardez, on arrive en bord de Semois, donc là, Semois, qui est aussi l'un des grands attraits touristiques de ce coin. Bon, on ne voit pas encore très bien d'ici. On va évidemment avoir d'autres points de vue, puisque, voilà, c'est par là qu'on va et on va marcher le long de ces Semois pendant un bon moment. Waouh, ça a l'air super joli. Waouh, regardez ça. Waouh, c'est magnifique. Waouh, c'est magnifique. Waouh, c'est magnifique. Waouh, c'est magnifique. Ah oui, j'envoie un, j'envoie un, j'envoie un, j'envoie un, j'envoie un, alors comment vous le mettrez ? Parce que c'est la même couleur que les feuilles ce bazar-là, voilà voilà, c'est ces petits bazar-là qui font tout un concert, voilà, 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 excellent, voilà, ça bouge, ça bouge, salut, salut, tu gonfles tes joues, excellent, j'adore, salut, salut, ça va, vous n'avez pas trop peur, c'est vous qui faites tout ce potin-là, mais ouais, c'est des gros yeux, tout globuleux. Quand on réalise qu'on retrouve le circuit qu'on voulait suivre, qu'on voit la semoie, à quel point c'est beau, c'est calme, il n'y a personne, c'est vraiment super paisible, qu'il y a un super coin pour prendre un pique-nique tranquille au bord de l'eau, et qu'en plus de ça, après on aura une magnifique promenade qui va suivre la semoie pendant assez longtemps, là voilà, toute la pression tombe d'un coup, on se dit, enfin, on va, voilà, ça y est, c'est le moment où on va profiter de notre randonnée. Est-ce que vous voyez ce que je vois là ? Ça commence à ressembler vraiment à une mauvaise blague, je trouve. Qu'est-ce que c'est ce délire encore ? Vous savez, ce qui me saoule particulièrement, c'est que pour préparer cette promenade, je suis allée sur le site officiel, et là devinez quoi ? Aucune indication d'interdiction, cette promenade elle est toujours présentée, toujours offerte au public, donc là il y a quand même un gros problème. On va forcer la barrière d'en haut, on va arriver au château, par là, point bas, et on fait un aller-retour. Parce qu'ici, bon, ok, si c'est pas sécurisé, c'est pas sécurisé, on va pas prendre un risque s'il y a des... Voilà, c'est pour des raisons de sécurité. Là-bas, c'est un chantier, on peut braver le chantier, on s'en fout. Mais ici, voilà, s'ils ont estimé qu'il y avait des problèmes, on va quand même pas le faire. Oui, oui, oui. Non mais ne pas prévenir les gens, quoi. Ne pas prévenir les gens. Tu laisses l'offre touristique sur le site et tu dis rien. Et tu laisses les gens. T'as vu, il y a des gens qui venaient de Bruxelles, il y en a qui venaient de, quoi, de plus loin encore, qui parlaient en anglais. Enfin, il ne faut pas déconner, quoi. Tu laisses les gens venir et quand ils arrivent sur place, tu leur dis non, désolé. Parce que tout est cadenassé, trois fois. Ah oui, non, il n'y a moyen de passer nulle part. On va forcer, mais je veux dire, allez, on est reparti pour remonter. Donc, vous savez quoi, si vous cherchez une belle promenade à faire comme ça, le long de l'eau, au bord de l'eau, je vous recommande d'aller à Bouillon. C'est pas très loin d'ici, c'est à 25 km d'ici. Bouillon, il y a un superbe sentier comme ça, qui longe l'eau pendant tout un moment. J'avais fait une vidéo, enfin, c'était pas une vidéo, c'est plutôt une, comment j'appelle ça, un diapo, quoi, un diapo avec mes petits commentaires en voix off. Vous pouvez aller voir ça, je vais vous mettre le lien, regardez la fiche qui apparaît quelque part ici au-dessus de moi, parce qu'elle n'apparaît pas comme ça publiquement sur la chaîne, mais voilà, vous pouvez y accéder par cette fiche. Si vous cherchez ce type de sentier, tranquille, au bord de l'eau, c'était super, je me souviens, j'ai un bon souvenir. Bouillon, Bouillon et pas Herbemont. Voilà le conseil du jour pour vous. Aujourd'hui, c'est le jour de la fête de la musique, figurez-vous. C'est d'ailleurs pour ça qu'on ne bougera pas de musique aujourd'hui. On se dit que pour une fois, quelqu'un allait bien s'en charger à notre place. Donc, il y a un petit concert qui est prévu à 15h dans le village. Mais on a perdu plein de temps, donc ce qu'on a décidé de faire maintenant, c'est de retourner à la voiture, de prendre la voiture, de rouler jusqu'à ce château qu'on a quand même bien envie d'aller voir. On va bien trouver une solution. Et ensuite, de retourner voir le concert. Si c'est possible, s'il n'y a pas encore des impasses, des obstacles ou je ne sais pas quoi, des embûches, des conneries, des farces. Vous êtes arrivés. Vous êtes arrivés. Tu vois un château, toi, quelque part ? Non. Ouh ! Non, je crois qu'il n'y a aucun moyen. Sauf si on va pas là, c'est qu'on monte à pied. Putain, c'est quoi ce délire ? On peut monter à pied, je pense qu'il y a moyen. Elle me dit qu'on est au château d'Herbemont. Je crois que tu te gares ici, on va fier. Mais regarde, il y a encore une barrière ! Et ouais, il y a un moment où vous êtes quand même au bord du pétage de plomb, quand ça s'accumule comme ça. Mais, voilà, on n'abandonne pas, on a décidé d'aller voir les ruines de ce château et voilà, on essaye encore une autre route un petit peu plus loin. Attends, on va aller essayer l'autre truc là-bas, non ? Ouais, il y a une voie. Travou, quoi, c'est pas vrai. Un pass, 400 mètres, il y a des gens qui vont à pied, regarde. Bah écoute, je peux aller voir jusqu'où on peut aller et... Mais c'est une bonne chose, je pars sur le truc. Ah bah tiens, je reviens pas. Ouais, ils essayent tous, hein. Ils laissent en plan tous les trucs. Ah bah tiens, regarde. Mais pourquoi ils nous disent que c'est barré ? Bah oui, c'est barré là-bas. Putain, c'est pas vrai, on va y arriver, quoi. On va y arriver ! On a notre récompense. Je sais même pas si je dois y croire. Je pense qu'on va descendre de la voiture, on va marcher et on va arriver devant une barrière ou je ne sais pas quoi qui va nous dire « Désolée, les visites étaient jusqu'à 13h58 et là, il est 14h. Oh 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 ! » Il y a Google Maps qui me demande si on est bien arrivé. On aimerait bien ! On aimerait bien ! Là, je vous assure que si je monte, ça, je veux. Je veux avoir accès au château. Sinon, j'achève le travail des troupes de Louis XIV. Sous-titrage ST' 501 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 Oh non mais regardez ! C'est, vue quoi ! Voilà, vous avez tout le massif Ardennet et voilà la Somme, c'est magnifique ! Wow 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 ! Ouais, ça vaut le petit exercice pour les mollets, vous pouvez y aller, enfin, il faut d'abord trouver le chemin, mais une fois qu'on y est, franchement, ça vaut le coup. Moi, j'avais adoré le château de, comment ça s'appelait, la Rochette, au Luxembourg. Vraiment, vraiment magnifique à visiter, c'était très grand, j'avais même dit qu'on faisait une deuxième randonnée dans la randonnée. Mais par contre, la vue n'était pas aussi spectaculaire, enfin, c'était une belle vue, mais sur la ville, quoi, mais ici, vraiment, la vue sur la Sommois et le Massif Ardennais. Ou, on va recevoir une très bonne. Ici, ça me fait penser, tu sais, quand on était allé au château à Maitlard, en Allemagne, pour la randonnée de Noël, on était montés aussi, aussi, tout au-dessus, comme ça, et il y avait une vue un peu similaire, c'était sur la Sarre, sauf qu'il y avait plein, plein de brumes, mais ce qui est super beau aussi, ça me fait penser à ça, à mon souvenir, tout ça. L'histoire raconte qu'il y a très, 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 très longtemps, un chevalier, arrivé précisément à ce endroit, remarqua subitement des nymphes en train de danser au clair de lune de l'autre côté de la Sommois. Ni une, ni deux, sans aucune hésitation, il éprona sa monture et s'élança d'un bond au-dessus de la Sommois, dans le vide, pour aller s'écraser complètement sur une crête de l'autre côté. Et à ce moment-là, la colline s'ouvrit et engloutit le cheval et le chevalier. Et depuis ce jour, ça s'appelle le tombeau du chevalier. Merci pour votre écoute et je vous dis à très bientôt pour une prochaine sur le rando. Je serai à nouveau dans une région touristique. On sera dans un des plus beaux villages de Belgique. Et là, vous allez voir, tout tourne bien. A bientôt. Vu sur Herbemont, on entend, on entend le concert, on entend. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada